Bonjour les amis! On va résoudre le problème du jour pour le mercredi 3 juin. Il y a neuf chenilles sur une fleur, puis sept chenilles partent. Alors, ils s'en vont. Il y a neuf et sept s'en vont. Combien y a-t-il de chenilles maintenant? Alors, je sais que quand je vois le mot «parte », ça me fait penser à « moins ». Alors, ça va être une soustraction. Je sais qu'il y avait neuf chenilles sur une fleur. Et ensuite, je sais que sept chenilles sont parties. Alors, je vais dessiner mes neuf chenilles. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf. Et je sais que sept chenilles partent. Alors, c'est un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. Je sais que quand je fais une soustraction, c'est toujours le plus gros chiffre. Et neuf est plus gros que sept, qui va avant. Neuf moins sept est égal. Moi, je sais que neuf moins sept, je pense que c'est deux. On va voir si j'ai bien fait. Un, deux. Oui, c'est bon. Je peux faire ma phrase-réponse. Combien y a-t-il de chenilles maintenant? Alors, il, je fais une majuscule. Il y a deux chenilles. Alors, c'est encore plus qu'un, une chenille. Alors, je vais mettre un S pour deux chenilles. Maintenant. Maintenant. Je n'avais pas beaucoup de place ici. Alors, j'ai décidé de mettre maintenant. Voilà la réponse, les amis. Je n'avais pas beaucoup de place ici.